Bonjour à tous, bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette célébration de la messe d'action de grâce pour la canonisation du français, le Pierre Favre, l'un des compagnons d'Ignace de Loyola et de Saint François de Xavier qui ont fondé la compagnie Jésus, les Jésuites. Cette messe est présidée par le Saint-Père qui est lui-même issu de cette compagnie. Nous sommes à l'église du Jésus qui est située à l'emplacement de la première église qui avait été confiée aux Jésuites par le pape Paul III au milieu du 16e siècle lors de la fondation de la compagnie. Nous fêtons aujourd'hui la fête liturgique du Saint-Nom de Jésus qui est aussi la fête titulaire de la compagnie de Jésus car Saint-Ignace a voulu que la compagnie reçoive le titre du nom de Jésus. Le pape va célébrer cette Eucharistie avec 350 Jésuites venus des six provinces de la compagnie et puis aussi avec Mgr Boivino, l'évêque d'Annecy, diocèse de naissance de Saint-Pierre-Favre. Et puis bien entendu, il y aura aussi le cardinal Angelo Amato, le préfet de la Congrégation pour la cause des saints et puis aussi le cardinal Vicaire de Rome, le cardinal Augusto Valigny. C'est donc la messe célébrée en action de grâce à la canonisation du Savoyard, le père Pierre-Favre, puisque le Saint-Pierre, le 17 décembre dernier, a décidé de cette canonisation. Et on voit d'ailleurs sur la chasuble du pape le nom de Jésus, les premières lettres grecques du nom de Jésus qui sont aussi inscrites dans le logo, si je peux me permettre cette appellation de la compagnie des jésuites et puis aussi qui sont sur le plafond de cette très très belle église de Jésus qui est située à Rome, pas très loin de la place Navonne. Et nous allons rentrer maintenant dans cette célébration présidée donc par le Saint-Père. En nom de la Père et du Fils et du Spiritus, Amen. La paix est avec vous. Et en nom de la Père et du Fils et du Spiritus, « Après avoir invoqué l'intercession de tant de saints à nos frères, avec un cœur confiant, nous chantons celui qui a vaincu la mort et dont le nom a été placé sous le ciel comme gage de salut. D'extinctif de la compagnie que Saint-Ignace et les premiers compagnons voulurent fût dédié au nom de Jésus. » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Et c'est l'inquiétude qu'avait Pierre Fabre, un homme qui a de grands désirs. Fabre était un homme modeste, sensible, d'une grande vie intérieure, et qui avait le don de serrer d'amitié avec des personnes différentes. Toutefois, il était aussi un esprit inquiet, indécis, jamais satisfait. Guidé par Saint-Ignace, il a appris à unir sa sensibilité douce, esquise, avec la capacité de prendre des décisions. C'était un homme qui avait des grands désirs, il a pris en charge ces désirs, il les a reconnus, même pour les réaliser. Et lorsque l'on propose des choses difficiles, c'est là que se manifeste d'un homme de courage, d'action. Une foi authentique demande toujours un désir profond de changer le monde. Voilà la question que nous devons nous poser. Avons-nous, nous aussi, des visions grandes, un élan important ? Sommes-nous aussi courageux ? Notre rêve vole haut, le zèle nous dévore ? Ou alors, nous sommes médiocres et nous nous contentons de nos projets apostoliques de travailleurs. Rappelons-nous toujours, la force de l'Église n'habite pas en elle-même et dans sa capacité d'organiser, mais se cachent dans les eaux profondes de Dieu. Et ces eaux agitent nos désirs et le désir élargisse le cœur. Celui de Saint-Augustin priait pour désirer pour élargir le cœur. Justement, dans les désirs, dans les vœux, dans les souhaits, Fabre pouvait discerner la voie de Dieu. Sans désir, on n'avance pas, on ne va nulle part. Et c'est pour cela qu'il faut offrir ses propres souhaits, ses propres désirs au Seigneur. Dans les Constitutions, on dit « On aide le prochain avec les désirs présentés à Dieu, notre Seigneur ». Fabre avait le désir profond d'être ouvert, dilaté en Dieu. Il était complètement centré en Dieu. Et pour cela, il pouvait, avec un esprit d'obéissance, souvent même à pied partout en Europe, dialoguer avec tous, avec douceur, et annoncer l'Évangile. Je pense à la tentation. Peut-être, nous pouvons nous avoir de relier l'annonce de l'Évangile avec des coups de bâton, avec des condamnations, des inquisitions. Non, l'Évangile s'annonce avec douceur, avec fraternité, avec amour. Sa familiarité avec Dieu l'a mené à comprendre que l'expérience intérieure et la vie apostolique marchent toujours ensemble. Il écrit dans son journal que le premier mouvement du cœur doit être celui de désirer ce qui est essentiel, c'est-à-dire la première place, on doit la laisser à la sollicitude parfaite de retrouver Dieu, notre Seigneur. Fabre éprouve le désir de laisser que le Christ occupe le centre de son cœur. Seulement, si on est centré en Dieu, il est possible d'aller vers les périphéries du monde. Et Fabre a voyagé beaucoup, même sur les frontières géographiques, au point que l'on disait de lui, on dirait qu'il est né pour ne jamais s'arrêter. Fabre était dévoré par le désir intense de communiquer le Seigneur. Si nous n'avons pas ce même souhait et désir, alors nous avons besoin de nous arrêter et de prier. Et avec ferveur, demander au Seigneur, par l'intercession de notre offert, Pierre, que Dieu nous fascine de nouveau. Ce charme du Seigneur qui a mené Pierre à toute cette folie apostolique, à ce désir, cette envie. Nous sommes des hommes en tension. Nous sommes aussi des hommes incohérents, en contradiction. Nous tous, oui, mais des hommes qui veulent marcher sous le regard de Jésus. Nous sommes petits, nous sommes pécheurs, mais nous voulons militer sous le drapeau de la croix, cette compagnie qui a reçu le titre de Jésus. Nous, que sommes égoïstes, nous voulons toutefois vivre une vie agitée par des grands envies, désirs. Renouvelons alors notre demande au Seigneur de l'univers, pour qu'avec l'aide de sa mère glorieuse, nous puissions vouloir d'y vivre les sentiments du Christ qui s'est vidé lui-même. Comme écrivait Saint Pierre Fabre, nous ne devons jamais chercher dans cette vie un nom qui ne se relie à celui de Jésus. Et prions la Vierge d'être à côté de son Fils. Merci. 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 Merci.